Ah tiens, vous revoilà ? Ben alors mes chéris, c'est à cette heure que vous vous répliquez. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies des débuts de semaine, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, bien sûr pour ceux qui étaient sur le live hier, vous aurez reconnu la cultissime Mathilde. Si vous ne connaissez pas Mathilde, c'est que vous n'étiez pas présents hier sur le live et par conséquent, je vous invite à venir nous retrouver ce soir, ce dimanche 24, à partir de 20h pour la suite de huis clos où on y retrouvera Mathilde, la titi parisienne, celle qui a roulé sa bosse au cabaret. Allez, blague à part, j'espère que vous allez tous bien, j'ai 3 millions d'annonces à vous faire donc je vais essayer d'être rapide et conscrit. On va parler du rituel participatif que j'ouvre. Il faut que je vous parle d'ailleurs de la lune parce que j'ai fait une petite recherche et ça va être une lune de dingue. Mais alors quand je vous dis de dingue, préparez-vous à un truc hyper costaud pour la lune des fleurs qui se déroule le 16 mai, qui sera en scorpion. Bah tiens, on va en parler tout de suite, comme ça, ça sera fait. Donc pleine lune de mai, le 16 mai à 6h12, je crois, un truc comme ça, heure française, qui sera dans notre ciel. Ça sera une super pleine lune. Donc ça veut dire qu'elle sera très proche de la Terre. Donc préparez-vous à une attraction extrêmement forte. Donc pour ceux qui sont influencés par la lune, il y a de fortes chances pour que vous passiez une nuit blanche, pour que vous soyez très agité également, pour que vous soyez peut-être un petit peu tendu, pour que les émotions... Voilà, vous risquez de rien contrôler le 16 mai, je vous rassure, c'est normal. Enfin d'ailleurs, pas que le 16, mais le 15, 16 et 17, puisque c'est les trois nuits où la pleine lune est à son apogée, ça va décoiffer, ça va décoiffer. Et cerise sur le gâteau, comme si la super lune n'était pas suffisante, à 4h, je sais plus à quelle heure... 4h et des brouettes, 4h10, 4h12, 4h16, un truc comme ça aussi. Donc juste avant son apogée, on pourra observer, alors j'espère qu'il fera beau, pour qu'on puisse voir cet événement qui sera absolument magnifique, puisqu'on va avoir une éclipse lunaire. Donc ça veut dire que la pleine lune va devenir rouge, l'ombre de la Terre va passer vers la lune, et ça va créer une sorte de halo lumineux rouge, et elle sera d'un rouge profond, appelé lune rouge ou lune de sang. Donc je vous dis, même pas, entre l'éclipse, la super pleine lune, qui succède derrière Beltane et tout, ça va être une lune de dingue. Donc ce qui fait que c'était pas prémédité, parce que j'avais pas cherché... Là j'ai fait une petite recherche sur la lune ces jours, et du coup, le rituel de la balance karmique, mais il est plus que parfait en fait, il tombe, mais à point nommé. Donc vous avez bien fait de voter pour le rosier, pour cette pleine lune là, pour qu'on puisse garder la balance karmique pour la prochaine, parce que les énergies vont s'y prêter. En effet, pleine lune, super pleine lune, donc ça veut dire énergie, pouh, qui vont être de dingue. Et en plus de ça, une lune de sang, donc ça veut dire que c'est une lune qui est propice à tout ce qui est magie noire, etc., pour se débarrasser de certaines choses, pour invoquer d'autres choses, etc. Donc, ouais, franchement, ça va être une dinguerie. Donc, on fera le rituel de la pleine lune le 16, la vidéo sera dispo le 16, et on va donc réaliser la balance karmique, donc qui sera sur le même principe un petit peu que le rosier, mais, 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 on va utiliser la magie noire aussi. Je sais que vous en mourez d'envie, je sais que vous en avez envie. Donc, comment participer à ce rituel ? Je vais tout vous expliquer. Donc, comme d'habitude, le rituel participatif se fait via mon lien Paypal, vous pensez bien à faire entre proches et pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais. Surtout que là, je voudrais acheter certains accessoires assez représentatifs pour le rituel. Entre autres, je voudrais vraiment une balance pour faire deux rituels, magie blanche et magie noire, et je vais m'inspirer, vous allez voir ça, je vous ai prévu un truc aux petits oignons, je m'inspirerai du rituel de la pesée du cœur de Anubis, donc, dans la mythologie égyptienne. Quand les morts passent devant Anubis, devant le dieu Anubis, eh bien, leur cœur est pesé face à la plume de Mahat. Donc, Mahat, c'est, on pourrait dire, la justice, la pureté, tout ça. Et si votre cœur fait le même poids que la plume de Mahat, ça veut dire que vous avez été bon dans votre vie et que vous avez accès, vous avez droit d'accéder à l'au-delà et à la paix de votre âme. et également à une sorte de, comment on appelle ça, de renaissance. C'est pas le mot que je voulais, de... Ouais, bon, on va dire renaissance, je trouve pas le mot que je voulais. Réincarnation, voilà. Et donc, je m'inspirerai de ce rituel-là pour composer mon rituel à moi et on va également faire une sorte de pesée du cœur. Et ce que je vais demander, donc, il va y avoir une particularité par rapport au rosier, c'est-à-dire qu'avec les petits 5 euros, donc, c'est 5 euros, toujours, le prix reste le même, 5 euros, vous mettez bien votre nom, votre prénom et surtout, joint à votre paiement Paypal, vous mettez en message le vœu qui vous tient à cœur, donc, ça peut être le même que celui du rosier. Si vous voulez l'amplifier et profiter, justement, des énergies de cette pleine lune, de l'éclipse, etc., donc, profiter de ce nouveau rituel pour venir amplifier et fortifier votre vœu, ou alors, ça peut être un vœu différent, si vous le voulez, et, en contrepartie, vous mettrez un anti-vœu, c'est-à-dire quelque chose dont vous voulez vous débarrasser impérativement, ça peut être, comme je l'ai dit, un blocage, une relation malsaine, quelque chose de toxique, une addiction, n'importe quoi, votre belle-mère, oui, je sais, je l'ai déjà faite dans la vidéo précédente, mais elle fonctionne toujours bien, la belle-mère. Donc, voilà, vous me mettez bien le vœu que vous voulez, et l'anti-vœu, également. Ça peut être un vœu et un anti-vœu qui sont liés tous les deux, comme je l'ai dit, on avait pris l'exemple du sport, c'est-à-dire que votre vœu, c'est je veux reprendre le sport, mais mon anti-vœu, c'est mon blocage qui m'empêche de le faire. Eh bien, le vœu et l'anti-vœu peuvent être liés, comme le vœu et l'anti-vœu peuvent être dissociés tous les deux, ok ? Voilà, donc vous me faites ça, vous avez jusqu'au, allez, on va dire jusqu'au 16 mai, dans l'après-midi, hein, comme d'habitude, à partir du moment où je fais la vidéo, sur les coups de 18h, après, c'est mort. Donc, vous avez jusqu'au 16 mai, 18h, pour participer. Voilà, les amis, pour le rituel participatif. Maintenant, parlons un petit peu du débrief de Twitch, rapidement, et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence. Je ne m'attendais pas... Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je vais être honnête. Mais vous avez été extrêmement nombreux... Enfin, extrêmement nombreux. Façon de parler pour un premier live Twitch... Enfin, si, c'est déjà nombreux, parce que, quand même, on a fait un pic où on était presque 60, un moment, en même temps. On a quand même enregistré près de 400 vues. Aujourd'hui, c'est plus que bien pour un premier live Twitch. C'est même plus que très, très bien, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça a été... Mais alors, je ne sais pas vous, mais nous trois, on a passé un moment absolument génial. À tel point qu'on s'est regardé le replay du live, et je me suis même, moi-même, marré à mes propres bêtises avec l'accent allemand de Gerhard Herrmann, de Mathilde et tout. Vraiment, ça a été une soirée absolument extraordinaire. Et je vous remercie du fond du cœur d'y avoir participé. Et j'espère que ce soir, on va repasser... repasser pendant la même soirée. Puisque pareil, à 20h, hein. Retrouver Mathilde, tout ça, dans le manoir Winsbury pour la suite de l'aventure. Et puis, on finira après l'enquête. Et vraiment, ça a été extraordinaire. Et ça m'a fait un bien fou de faire un live. Parce que c'est vrai que ça me frustre un petit peu de vous faire des vidéos, et puis juste de voir vos commentaires. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Que là, j'ai pris un plaisir immense à faire le pitre, à jouer, pour vous faire passer une bonne soirée, pour vous mettre dans l'ambiance et tout, pour vous faire participer. J'ai eu l'impression d'être un petit peu avec vous pour cette soirée du samedi soir. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi, moi, de m'amuser de mon côté. Et j'espère que vous vous êtes amusés aussi. Voilà. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, je vais pleurer. Donc, on va quand même revenir à nos moutons. Mathilde, s'il te plaît, tu... J'arrive. J'arrive. Elle est impatiente, cette Mathilde. Bon, alors, aujourd'hui, les amis, on va se faire cartomancie. On va mettre l'oracle d'Esséka à l'honneur, le dernier de notre cher Jean-Patrick, qu'on aime tant, qui est aussi connu que Mathilde, presque. Vraiment. Sauf qu'il lui manque l'accent. C'est vrai. On va se prendre aussi la guidance de l'univers féerique de ma belle-marie Bessnier. Voilà, je l'avais sortie. Et comme il m'appelle, là, donc on va se le prendre. Ce ne sera pas mal du tout. Et qu'est-ce qu'on va se prendre ? Ah, on a une carte qui vient de tomber. On a la réalisation, une grande capacité, une satisfaction et le démarrage d'un projet. Eh bien, c'est beau, ça, les amis. En parlant de démarrage de projet, vous avez vu les photos du rosier ? Je vais pour la rosée, puis quand j'ai vu les gros boutons avec les pétales rouges qui commencent à sortir un petit peu entre les... J'ai vu ça, je me suis dit Oh là là, c'est extraordinaire ! Et j'ai compté, le rosier est en train de faire 12 boutons. Il y a 12 boutons de fleurs, donc ça veut dire qu'il y aura déjà 12 roses qui vont se préparer. Et peut-être, avec un peu de chance, peut-être qu'on en aura une pour le rituel du 16 mai. Ce serait extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Je vous ferai également une photo puisque ce week-end, je vais... Enfin, on va chez les filles avec ma petite maman pour célébrer Belle Taine. Donc on va vous faire le rituel, la vidéo, tout ce qui va bien avec. Et... Et... Comment les amis ? J'en sais rien. Donc je ferai une petite photo pour vous montrer là aussi l'évolution. Les cartes de clôt ? Ça vous plaît, les cartes de clôt ? On va se prendre les cartes de clôt. Allez, les cartes de clôt. Allez, cartes de clôt. Qu'est-ce que... Ça nous fait quoi, ça ? Ça nous fait... Ça nous fait 4 jeux. 4 jeux. Qu'est-ce qu'on peut... Oh, tchou, le rond de cristal. Allez, hop. C'est parti. On se casse pas la nanette. Donc on y va. Par quoi on commence ? J'ai envie de commencer avec les cartes de clôt. Comme ça, elles vont définir Aidez-moi pas surtout. Laissez-moi bien galérer. Vous avez bien raison. Les... Les énergies principales. Je crois que je l'avais dit. Les énergies maîtresses. Allez, c'est parti. Donc nos énergies de début de semaine. Et qui va aussi marquer accessoirement bientôt la fin du mois d'avril. C'est fou. On a déjà fait 4 mois 2022. Oh. On va déjà se retrouver à Yule. On n'aura pas vu l'année passée. Alors, nos énergies de début de semaine. C'est parti les amis. Nous avons The Voice. Ici, la voix. La voix qui pourrait nous parler. Alors, c'est pas la voix. La voix, hein. Ça peut être la voix spirituelle. La voix professionnelle. Une voix... Bah, ça tombe bien parce qu'on avait cette carte-là qui s'était envolée à un démarrage d'un projet, etc. Donc la voix pourrait nous parler d'un début de projet. Quelque chose qui va démarrer. Peut-être que pour ce début de semaine... Peut-être. Peut-être que pour certains vous allez démarrer un nouveau cycle. À savoir une formation. Un nouveau travail. Quelque chose de nouveau. Ou alors pour ce début de semaine, peut-être que vous allez vous découvrir... Je sais pas, pourquoi pas une passion. Ou quelque chose qui serait votre voix. Ou vous allez peut-être recevoir un signe qui vous montrera que vous êtes sur la bonne voix. Ou alors qu'il faut changer de voix. On a le passé. Ah ! Donc ça pourrait avoir un lien. Cette voix pourrait avoir un lien avec le passé. Donc ça pourrait nous parler, pourquoi pas, d'une opportunité que vous avez peut-être loupée dans le passé et qui pourrait se représenter à vous. Par conséquent, si c'est le cas, eh bien, c'est un signe de la vie pour vous montrer qu'il faut le saisir de nouveau. Si la vie vous offre une deuxième chance, vous offre la possibilité de pouvoir reprendre là où vous en étiez arrêté, il faut saisir cette opportunité. Donc, ça pourrait avoir un lien ici avec le passé. Ou alors, ça peut être aussi une voix que vous aviez en idée, quelque chose que vous vouliez faire auparavant, mais soit qui n'était pas possible de pouvoir réaliser à ce moment-là, soit qui n'était pas faisable, soit il vous manquait, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas possible à ce moment-là. Et peut-être que là, aujourd'hui, les conditions peuvent vous permettre de reprendre ce projet et de vous réengager dedans. Et on a la carte du néant, la carte du néant, qui est une carte qui fait peur parce que c'est une carte négative qui parle ici de vide. Et effectivement, pour moi ici, ça m'évoque quelque chose qui était stérile. Vous voyez, quand je vous disais que c'était pas le bon moment à ce moment-là, parce que, oui, si vous aviez tenté quelque chose dans le passé, c'était stérile, c'était forcément voué à l'échec. Ça ne pouvait pas se faire parce que soit vous, vous n'étiez pas prêt, soit les conditions n'étaient pas réunies, soit il manquait quelque chose, soit c'était pas réaliste ou réalisable. Bref, ici, il y avait un aspect de stérilité. Par contre, maintenant, je sais pas, il y a peut-être votre vie qui a changé ou quelque chose qui a changé qui fait que maintenant, les choses sont possibles et qu'il faudrait réfléchir à potentiellement reprendre cette voie ou vous rediriger vers quelque chose qui est en lien comme ça avec votre passé. Et on a la carte de la neige. La carte de la neige, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est endormi, qui est sous la neige. La neige, quand elle recouvre, par exemple, toute la nature, c'est pas parce qu'on ne voit plus les arbres et l'herbe qu'elles ont disparu. Non, elles sont simplement recouvertes par la neige. Et on attend que la neige fonde pour retrouver les arbres et l'herbe. Et bien, c'est le même principe pour vous, pour ce fameux projet, pour cette voie professionnelle, spirituelle ou autre, mais possiblement qu'il y avait de la neige pour l'instant. Donc, maintenant que la neige a fondu, vous allez peut-être pouvoir reprendre là où vous en étiez arrêté. Allez, on va compléter avec l'oracle des CK. Compléter ou voir autre chose. On va regarder ce qui va sortir. Alors, on a un joli hibou qui est là, perché sur sa branche. Il semble observer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser ici à une personne sage. Quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer sur ce début de semaine. Alors, quand je dis rencontrer, ce n'est pas forcément un inconnu. Ça peut être une personne inconnue, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. et ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous apporter un conseil. Et je ne sais pas pourquoi, mais regardez la carte. J'ai l'impression, regardez ce hibou, il est perché comme ça sur sa branche. Et on a la sensation qu'on est en train de se balader comme ça en forêt. Mais pour continuer, là, sur le côté, il faut passer par lui qui va peut-être nous conseiller quelle voie il faut prendre si on se sent un petit peu perdu dans la forêt. C'est peut-être lui qui va nous diriger, nous guider, nous conseiller, nous dire, ben voilà, continue. Et puis, il y a cet arbre-là où tu vois, le grand chêne à gauche, à droite. Mais j'ai ces sensations-là. Donc peut-être que pour ce début de semaine, vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va être mis sur votre voie pour vous apporter un conseil spécifique parce que peut-être vous êtes perdu, vous avez une sensation de perdition. Et par conséquent, cette personne est assez sage, soit parce qu'elle a une certaine expérience du domaine en question, soit parce que c'est une personne qui est vraiment sage, qui possède une forme de sagesse ou d'éclaircissement, peu importe, et qui va pouvoir vous apporter ici d'un nouvel œil, d'un nouveau regard, va pouvoir vous éclairer sur votre voie à continuer et à suivre. C'est fou, elle m'a parlé tout de suite cette carte. Oh, elle est belle cette carte, ça me fait penser à la joie. On vient de sortir de la forêt, ça y est, victoire, on est enfin sortis. C'est la liberté ici, c'est la joie, c'est vraiment, on exprime. Donc ça pourrait, pourquoi pas, parler de la fin d'une difficulté, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui vous retient, quelque chose qui fait que vous vous sentez comme perdu, eh bien, pour ce début de semaine, il est peut-être probable que vous trouviez enfin la sortie, que vous trouviez enfin votre destination, votre but, ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, comprendre certaines choses, avoir une sorte d'éveil, comme ça, d'éclaircissement, qui sera peut-être donné justement par cette personne sage, mais il y a vraiment ici, pour moi, une sensation de libération, vraiment on se libère, regardez, je vous remonte la carte, mais on voit cette personne comme ça, qui est expulse, qui est heureuse, qui profite, il y a vraiment une sensation ici de liberté, moins cool celle-là, moins cool, moins cool, elle fait un petit peu peur celle-là, ça pourrait nous parler, ah on a une femme, en dos de deck, on a une femme, alors ici, est-ce qu'il faut se méfier d'une femme, est-ce qu'il y a une femme peut-être qui vous épie, qui est peut-être jalouse de vous, qui traficote dans votre dos, peut-être, peut-être, ou alors ça, ça peut tout simplement nous parler d'une menace, c'est-à-dire que, oui, je suis désolé, j'ai un petit peu plombé la bonne nouvelle de ce que je viens de dire là, mais peut-être ici que ça peut nous parler d'effectivement que vous êtes libérés, ça pourrait nous parler d'une forme d'accalmie, c'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes safe, mais quand même qu'il faut se méfier parce qu'il y a toujours une menace, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait réglé, on est soulagé, on est apaisé, on est délivré de façon temporaire, mais il faut quand même se méfier, ok ? mais si, non, moi quand même, ce n'est pas la sensation que j'ai, ce n'est pas la sensation que j'ai parce que je vois, je viens de tirer une autre carte et regardez, on a une voix sans issue et je ne sais pas pourquoi, avec cette femme et le regard ici, ça me fait vraiment penser, faites attention, il y a peut-être une femme dans votre entourage en qui vous avez peut-être confiance ou qui ne paraît pas être ce qu'elle est parce que c'est vrai que quand on regarde ces deux cartes, celle-ci, on voit une jeune femme, voilà, qui semble sympathique de prime abord mais peut-être qu'elle cache ce visage-là, vous voyez ? Donc peut-être se méfier de cette femme-là et cette femme, en plus, comme on est sur la voix, on a eu la carte de la voix, ici, avec les deux autres, ça nous parle aussi de voix et là, on a la voix sans issue donc pour moi, ça pourrait être un message de vigilance, faites attention si vous êtes amené à travailler avec une femme, si c'est une femme qui est amenée à vous donner certains conseils, faites attention parce que pour moi, il y a deux personnes, il y a une personne qui est vraiment sage et qui vous montrera la bonne voix et il y en a une autre qui est un peu moins bien intentionnée et qui cherchera plutôt à vous emmener dans une voix sans issue, à vous bloquer, à vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord ? Donc méfiez-vous ici, pour moi, il y a deux personnes ici, il y a une personne qui est bienveillante, qui veut vraiment vous aider, vous conseiller et qui vraiment n'y voit aucun intérêt et une autre qui... En plus, regardez, elle est un petit peu sale quand même, cette dame-là, on voit, elle n'est pas très propre donc... c'est-à-dire quand même, elle cache quand même des petites choses, en plus, elle a les yeux fermés, on ne voit pas ses mains, donc ça veut dire que c'est une femme, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, on ne sait pas trop ce qu'elle a dans ses mains, ça se trouve dans ses mains, elle a peut-être un couteau qui est caché dans sa jupe, vous voyez ? Donc, attention, attention ici, je pense vraiment qu'il y a une femme dont il faut vous méfier pour ce début de semaine ou dans les jours à venir. Allez, on va prendre notre petite guidance de l'univers féerique, histoire d'avoir un petit message un petit peu plus rassurant qu'elle, là. Alors, on a l'illumination, une idée brillante, une intuition, on nous parle même de clairvoyance, et bien regardez, regardez ça un petit peu comme ça confirme, l'idée brillante, l'intuition, l'illumination, donc ça pourrait vraiment ici indiquer pour ce début de semaine ou dans la semaine qui arrive, une idée que vous allez avoir qui va ressurgir peut-être de votre passé, quelque chose que vous aviez soit mis de côté parce que comme je l'ai dit, ce n'était pas le bon moment, soit vous l'avez mis de côté parce que vous l'avez oublié, tout simplement, et peut-être qu'on va vous rappeler cette semaine ce que vous aviez mis de côté et qui pourrait être une bonne idée et maintenant, vous avez peut-être les capacités ou les outils qui vous permettraient de pouvoir le réaliser, la réaliser. On a le combat, protection, défendre ses opinions, défis. Ah, ça, ça colle bien, ça. Ça colle bien. Pourquoi ça colle bien ? Ça colle bien avec ça, avec ce que je viens de vous dire, qu'il faut se méfier de la deuxième personne. Donc, effectivement, il va peut-être falloir défendre vos idées. Peut-être que vous allez devoir ici passer devant, pourquoi pas, une sorte de conseil. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez un projet professionnel, que vous voulez monter votre entreprise ou un truc comme ça. Il va falloir passer devant un conseil d'administration, devant la banque, etc., expliquer votre projet, le défendre, l'argumenter et peut-être ici que vous allez avoir une banquière ou une nana qui va tout faire pour vous embêter. Donc, il va falloir comme ça un petit peu montrer les dents et défendre vos idées, vous battre pour défendre vos valeurs et ne pas vous laisser faire au contraire. Et on a la sensibilité qui nous parle de bonté, de douceur, de bienveillance, de gentillesse, de rayonnement. Donc là, très clairement, ça me fait penser au hibou, à la carte du hibou. Quand je vous parlais ici d'une personne qui était vraiment bienveillante et qui cherchera à vous aider sans aucune once d'intérêt ou de... comme ça, de fourberie, de non, non, vraiment, il y a une personne ici qui est particulièrement bienveillante et qui vous apportera une aide et une aide subsidiaire, j'ai envie de dire. Et on a le partage en dos de deck, l'échange, l'amitié, la complicité, les sœurs. C'est drôle parce que c'est une carte quand même qui est positive et pourtant elle est assez sombre cette carte. Elle est assez sombre ici. Peut-être que cette carte-là peut nous indiquer que cette femme, vous avez peut-être un lien de famille avec. Ça peut être famille de cœur, ça peut être famille de sang, ça peut être une femme avec qui vous êtes très complice, avec qui vous partagez quelque chose. Bah oui, souvent on le dit, on n'est jamais mieux trahi que par les siens. Donc, méfiez-vous peut-être, méfiez-vous, faites attention. Faites attention à qui vous confiez, faites attention à qui vous avez confiance. Restez peut-être un petit peu vigilant, d'accord ? Surtout si ces derniers temps vous avez observé une forme de changement ou des choses comme ça, ça peut peut-être révéler certaines choses, d'accord ? Alors attention, ne devenez pas parano non plus qu'on se met d'accord et je rappelle que ce sont des énergies générales que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on termine avec le rond de cristal. Oh non mais c'est fou ! Oh non mais là, les amis, je vous jure, à chaque fois, je suis estomaqué de voir que... Non mais c'est incroyable. Il y a une carte qui vient de tomber du paquet, une situation du passé qui revient. Non mais alors, j'aurais voulu le faire, franchement, incroyable. Et bien on va la garder, on va la garder, donc là on nous parle bien de quelque chose du passé qui revient. Donc ça peut être, pourquoi pas, une personne du passé qui revient, une situation du passé qui revient, mais là on nous parle bien d'une situation du passé qui revient, pas forcément une personne, on nous parle bien d'une situation. Ok, bon ben au moins là c'est clair, c'est confirmé, on a vraiment quelque chose du passé qui revient. Allez, on va regarder maintenant, on a une trahison à venir ! Bon, et bien voilà, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, le message de vigilance, il était bien justifié, ce que je vous ai dit, et cette nana là, il va falloir y faire attention, hein, donc c'était bien justifié. Une victoire garantie, ah non, 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 écoutez les amis, là, pourtant, j'ai pas triché, mais la victoire garantie, c'est évidemment ce que je vous ai dit, l'autre personne, il y a vraiment moi qui vous parlait de la balance karmique, ça me fait rire parce que pour le coup le tirage, il est un peu dans cette idée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a cette personne qui est pas forcément bienveillante, qui cherche à vous nuire, à vous emmener dans une voie sans issue, et de l'autre côté, vous avez une personne bienveillante qui cherche à vous faire sortir de la forêt, comme un, voyez, comme quoi, on a deux énergies là qui sont... Et quelqu'un va rentrer en contact, ouais, donc ça confirme bien, quelqu'un va rentrer en contact, donc ça peut être une personne, ça peut être une personne du passé qui revient, avec la situation, du coup, ou alors ça peut être une nouvelle personne, comme je vous l'ai dit, ça peut être la fameuse personne sage qui va vous conseiller, ça peut être cette femme, peut-être que vous ne connaissez pas encore, qui va se présenter à vous, alors attention, n'envoyez pas paître toutes les femmes qui vont se présenter à vous cette semaine, hein, non, toi t'es une garce, je le sais, non, ne réagissez pas comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais, ouais, ça peut nous parler ici, soit de quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine, allez, comme d'habitude, le petit racolage de youtubeurs, le pouce bleu, l'abonnement, blablabla, et maintenant, allez me retrouver sur Twitch aussi, l'œil dans le noir, tout ça, tout ça, voilà, voilà, je vous attends ce soir pour notre live à 20h sur 8clos pour passer encore un bon moment ensemble, moi, en attendant, moi, ça m'énerve ça quand j'enchaîne sur des mots, en fait, j'enchaîne sur une phrase et puis je pense à quelque chose en même temps, donc ça donne lieu à des débuts de phrases qui ne ressemblent à rien, mais c'est pas grave parce que je sais que vous aimez ça. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à tout à l'heure pour ceux qui seront en live et sinon, eh bien, à très vite pour de prochaines vidéos.